La notion de soustraction La notion de soustraction se fait tout de suite après la notion d'addition, avec la même manipulation, avec les mêmes images de règlettes. J'ai la réglette 8, par exemple, et je veux faire moins 6, moins la réglette 6. Et bien donc, quand je prends la réglette 8, je peux la faire manger, si vous voulez, par la 6. Et que me reste-t-il ? Il reste quelque chose pour lequel je dois trouver la réponse. Et de nouveau, comme on a fait sur le tapis, je cherche la réponse comme ceci. Tiens, est-ce que ce ne serait pas ça ? Non. Ceci, ce n'est pas la réponse, c'est trop grand. Ceci, ce n'est pas la réponse non plus, c'est trop petit. Et finalement, la réponse est celle-ci, c'est égal à 2. Et on voit donc que l'image que l'enfant se fait de ce couple de valeurs, si vous voulez, qui forme le 8, est le même dans le cadre de l'addition. Je remonte le tapis qu'on avait fait tout à l'heure. Le même dans le cadre de l'addition que dans le cadre de la soustraction. Mais que c'est surtout une manière d'écriture. Parce que je peux très bien prendre le 8, je fais moins 6, que je mette le 6 là ou que je le mette là. Eh bien, la réponse 2 se trouve là. Si je fais moins 4, voilà, c'est le suivant, je fais moins 4. Eh bien, la réponse, elle va se trouver là. Et donc, je vais pouvoir, exactement, avec les mêmes couples de valeurs que ce que j'avais pour l'addition, pouvoir exprimer la soustraction. Et donc, tout à l'heure, j'avais écrit 8 est égal à 6 plus 2, 4 plus 4, etc. Eh bien, je peux bien demander à l'enfant, maintenant, après avoir retiré la réglette qui se trouve ici, de faire une autre forme d'écriture. Celle-ci, 8 moins 6 est égal à combien ? 8 moins 4 est égal à combien ? 8 moins 3, 8 moins 5, 8 moins 7. Et exactement par le même raisonnement que ce qu'on avait fait tout à l'heure, ou le même procédé qu'on avait fait tout à l'heure. Après la récréation, on demande à l'enfant, en prenant sa feuille de papier, de donner une réponse. Réponse tout à fait théorique. On reviendra au centre pratique après. Ce passage va et vient entre le concret et l'abstrait, c'est quelque chose que l'on fait en permanence. Jusqu'à arriver à long terme, à ne plus avoir que de l'abstrait, faire du calcul, en ayant pu se passer du matériel de réglette. Et donc voilà, l'enfant, il a écrit 8 moins 6 est égal à 2, par exemple. Il a écrit 2, ça c'est très bien, voilà. Et puis il a écrit 8 moins 4 est égal à 3, et puis, enfin, etc. On ne va pas continuer à écrire des bêtises. Mais donc, après avoir écrit toutes ces réponses ici, eh bien, on dit à l'enfant, maintenant on revient au matériel de réglette, et j'ai écrit 8 moins 6 est égal à 2. J'ai pris 2 comme réponse. Est-ce que c'est bien ce qui manquait pour arriver à 8 ? Eh bien oui, c'est exact. Ici, 8 moins 4 est égal à 3. Donc, quand j'ai retiré 4 à la règle de 8, est-ce que c'est bien 3 que j'ai ? Ah non, ça c'est pas juste. Il me reste plus que ça. Il me reste, voilà, à force de tâtonner, il me reste ceci. Et puis là, il me reste ceci. Et puis là, il me reste cela. Et puis il me reste cela. Et donc, même processus que pour l'abdition. L'enfant a fait son propre calcul, a plus ou moins bien mémorisé. Et s'il ne l'a pas bien mémorisé, il a un autocontrôle et une autocorrection. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus rapide. Ça permet aux enfants de faire beaucoup plus de calculs sur la même matinée de travail. Et ça permet aussi à l'enseignant de voir, aussi bien dans le cadre de l'addition que de la soustraction, quels sont les élèves patauges, et qu'ils n'ont pas compris. Alors, ça permet aussi à l'enseignant de voir si le problème est un problème d'écriture, un problème de compréhension entre le concret et l'abstrait, un problème de notion de soustraction ou de notion d'addition. Et donc, c'est beaucoup plus facile à l'enseignant de pouvoir se concentrer au problème de l'enfant qui n'a pas compris. Alors, on a étudié le nombre 8. Un autre jour, on a étudié le nombre 6. Et un autre jour, on a étudié le nombre 10. Quand on a étudié 3 ou 4 nombres, eh bien, il faut faire une petite pause et commencer à mélanger tous ces nombres. Et donc, demander à l'enfant maintenant la réponse de 10 moins 2, ça fait combien ? Avec 8 moins 5 est égal à combien ? Alors, évidemment, les réponses doivent d'abord se donner sur la feuille de papier. Et puis, après, on demande aux enfants de vérifier eux-mêmes si la réponse qu'ils ont donnée est bonne. Et toute une journée, on peut faire uniquement des calculs récapitulatifs avec chaque fois un autocontrôle et une autocorrection. et aussi la réponse à mål ! On a un peu plus pour ça ! On a un peu plus pour ça ! On a une falaise sur buses